Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter donc mon mémoire de fin d'étude qui s'intitule la publicité en audioprothèse, analyse sémiologique et études d'impact. Donc pour commencer j'aimerais donner un chiffre clé qui a été déterminé par Arnaud Petre, chercheur en neuromarketing. Le nombre de publicités auxquelles nous serions exposés chaque jour serait compris entre 1200 et 2200. Donc l'omniprésence de la publicité dans tous les domaines n'épargne pas le secteur de l'audioprothèse qui développe ses communications dans un milieu de plus en plus concurrentiel. Donc la publicité se définit comme le fait d'exercer une action psychologique sur le public à des fins commerciales. Pour cela elle doit attirer l'attention afin d'éveiller la curiosité et pouvoir inciter à l'achat d'un produit ou dans le cas de l'audioprothèse, inciter à consulter. Nous nous sommes donc demandé quels sont les arguments publicitaires utilisés en audioprothèse et pourquoi les émetteurs, à savoir les enseignes et les fabricants, utilisent ces arguments. Nous nous sommes également intéressés à la perception de la publicité par la population. Pour cela 156 publicités de 13 enseignes et trois fabricants ont été analysées. Donc elles proviennent de supports différents et ont été recueillies soit directement auprès des entreprises, soit par recherche personnelle. De plus un questionnaire a été créé afin de recueillir l'avis des personnes à parier ou non. La première partie de ce mémoire portait sur l'analyse sémiologique de la publicité. Cela permet d'étudier l'image publicitaire et le message linguistique avec le plus d'objectivité possible. La présence de l'image permet une facilité de mémorisation et participe entièrement aux dispositifs stratégiques de la publicité grâce à la mise en scène du produit ou du service. Selon Karine Berthelot-Guillet, il existe trois niveaux d'analyse de l'image, le niveau scénique, le niveau plastique et le niveau iconique. Le texte permet lui de développer l'idée de la publicité grâce à trois grands constituants qui sont la marque, le slogan et le rédactionnel. Donc afin de déterminer le type de figurant le plus représenté dans les publicités. Chaque publicité a été analysée et répartie selon sept catégories. Seule la catégorie des retraités dépendants n'est pas du tout représentée dans les publicités. On voit ici sur ce diagramme en barre que la catégorie la plus représentée est celle des retraités indépendants, mais qui est suivie de très près par les actifs. Il est en plus à noter que dans de très nombreuses publicités, il est difficile de faire la différence entre des actifs qui s'approchent de la retraite ou des jeunes retraités. On trouve également des publicités qui représentent des appareils auditifs uniquement. Ça représente 35% des publicités. Dans ces publicités, 62% présentent des contours d'oreilles à écouteurs déportés. On a toutefois noté que les fabricants représentent en très large majorité des RIC. Donc si l'on ne tient compte que des enseignes, il y a une égalité de représentation entre les RIC et les intra-auriculaires, ce qui n'est pas conforme au marché constitué de moins de 15% d'intra-auriculaires. Dans le message linguistique, on trouve entre autres le slogan. C'est un acteur argumentatif qui marque la mémoire grâce à sa forme condensée qui contient des informations descriptives et persuasives. Selon Adam et Bonhomme, il existe deux types de slogans. La phrase d'accroche qui renforce le produit et la phrase d'assise qui joue le rôle du slogan de marque. Dans les slogans en audioprothèse, ce qui ressort le plus, c'est bien évidemment le champ lexical de l'ouïe, suivi de la qualité de vie qu'apportent les appareils auditifs et enfin l'accompagnement et le professionnalisme de l'audioprothésiste. Dans la publicité, les mots ne sont pas choisis au hasard. On a décidé de trier tous les mots et de les regrouper par champ lexical. Seuls ceux qui reviennent le plus souvent ont été gardés. On observe sur ce diaporama toutes les occurrences des mots et des champs lexicaux. On trouve entre autres la discrétion des appareils auditifs. Le mot invisible apparaît à lui seul sept fois, les 27 fois qui sont apparus dans les publicités. Ce qui peut poser question sur le caractère mensonger de la publicité puisqu'un appareil, même intra-auriculaire, reste visible. Par ailleurs, certains termes synonymes sont utilisés de façon inégale, notamment en ce qui concerne le lexique de l'appareillage. Le graphique ici montre les différents termes qui sont utilisés pour dénommer un appareil auditif. C'est le terme aide auditif qui est le plus largement représenté. On peut penser qu'aux yeux des publicitaires, le terme appareil a une connotation négative puisqu'elle fait penser à un système, un ensemble de pièces et qui paraît plus technique. Il peut également laisser penser que l'audition va revenir à la normale, alors qu'en utilisant le mot aide, on suggère une amélioration possible et partielle de l'audition, mais pas totale. Et on suggère également un domaine plus social et humain que technique. La deuxième partie de ce mémoire traitait le point de vue des entreprises ainsi que de la population. Si l'on associe la réponse des fabricants et enseignes à celles de la population, les résultats montrent que le public cible des enseignes, c'est-à-dire les plus de 60 ans, est soumis plus souvent à la publicité que les autres catégories d'âge. Une majorité de la population portant des aides auditives a fait la démarche ou a dit avoir fait la démarche de se faire appareiller grâce à la publicité, ce qui est bien sûr un des principaux enjeux d'après les entreprises. Concernant les informations que donne une publicité en audioprothèse, l'avis de la population est plutôt mitigé puisque presque 60% des personnes pensent qu'elle ne permet ni de choisir un professionnel, ni une aide auditive ou d'en connaître ses performances. Donc afin de connaître l'opinion des personnes sur la publicité en audioprothèse, il leur a d'abord été demandé de donner leur avis sur la publicité en général, c'est-à-dire tout domaine confondu. Pour eux, la publicité est utile et informative, mais pas indispensable, ni objective. Plus de la moitié ne sait pas dire si elle est trompeuse et seuls 14% des sondés pensent que la publicité n'est pas trompeuse. En ce qui concerne les publicités en audioprothèse, les tendances sont plus marquées. Elles sont vues comme plus utiles et informatives, mais moins nuisibles et inutiles. Le fait que le secteur soit perçu plutôt comme paramédical peut donc engendrer une méfiance moindre et donc très peu vue comme nuisible ou trompeuse. Les personnes ayant rempli le questionnaire ont dû également écrire des qualificatifs qui leur viennent à l'esprit lorsqu'elles pensent aux appareils auditifs. Donc ce sont tous les mots qui sont affichés ici dans ce nuage de mots. C'est donc les mots utiles, efficaces et discrets qui ressortent le plus. Ce sont des adjectifs positifs. Donc la vision que les personnes ont des appareils auditifs peut provenir d'une part d'une connotation qui se transmet de génération en génération et donc qui, dans le cas de l'audioprothèse, est plutôt négative dû aux anciens appareils auditifs voyants. Mais la publicité joue également un rôle sur la perception des appareils et donc ils sont vus aujourd'hui comme efficaces, indispensables, technologiques et plutôt discrets. Pour conclure, nous pouvons dire que chaque entreprise véhicule une image différente, mais ils se veulent tous rassurants et positifs afin d'inciter les personnes à faire la démarche de venir. Les éléments linguistiques qui ressortent dans l'analyse sémiologique sont retenus pour la plupart par la population. Cependant, même si la publicité en audioprothèse est majoritairement perçue comme utile pour beaucoup, elle ne permet pas de faire le choix d'un appareil ou d'un professionnel. Cela questionne donc la nécessité de la publicité en audioprothèse, d'autant plus que certaines publicités à visée promotionnelle entraînent une vision commerciale du métier, alors qu'il devrait être plutôt paramédical, dans le sens où l'objectif premier est de répondre à un besoin et non pas de solliciter une demande par des cadeaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. On voit qu'il est très clair, du coup, on est bien embarrassé. C'est vrai que vous avez un mémoire qui change un petit peu de l'exercice habituel, mais par exemple, si on rebondit sur une diapo où j'avais mis bilan auditif gratuit sur un tel slogan, qu'en pensez-vous en tant qu'audioprothésiste et qu'on voit sur beaucoup de vitrines quand même et qui n'est pas propre et n'enseigne d'ailleurs ? Alors, je pense qu'en effet, c'est intéressant de continuer de faire la promotion du bilan auditif gratuit parce que beaucoup de personnes encore ne le savent pas. Mais je pense qu'il devrait être fait par d'autres organismes comme l'assurance maladie, comme l'ARS ou les mutuels éventuellement, ou les médecins généralistes également, et pas passer par les enseignes forcément. Alors, quand vous avez fait une analyse sémiologique et lexicale de bilan auditif gratuit sur une vitrine, ça veut dire quoi ? Gratuit, pourquoi ? Parce que ça ne vaut rien. Bilan auditif gratuit, pourquoi ? Pour revenir en concurrence avec le médecin ORL qu'au bout de la rue. Bilan auditif gratuit, mais bilan auditif, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels examens ? Ah oui, effectivement, il n'y a jamais de précision, par contre. C'est vraiment toujours écrit seulement au bilan auditif et ça, c'est au passion de venir. Je vais vous féliciter quand même pour votre travail parce que c'est très intéressant. je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'il est en effet très mensonger quand même dans ce que j'ai recueilli. Et je pense qu'il faut donner plus d'informations que ça ne l'est là. Et la méthode d'accroche simple paraît tout à fait déloyale. Merci encore pour cette présentation. du coup... Applaudissements Applaudissements ...